Sous-titrage ST' 501 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 On a souligné l'homoja très important, il faut aussi savoir que Fatih a longu de se battre contre la communauté internationale. Fatih s'est battu contre la communauté internationale et surtout sur leur terrain. Mythe ! Les morts, les héros de l'indépendance ont été battus parce que Fatih a un survivant. En 6 ans, il y a eu des Nations Unies, les micros, les murs, les murs, les murs, les murs, les murs. Il y a eu des vies, 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 il y a eu des vies. Dernièrement, Fatih est allé se soigner en Belgique. Tu sais ce qui a coûté la vie aux maréchales Mobutu ? Ce n'est pas mal que moi oublie la France, mais c'est un peu bizarre. Selon ce qu'il s'est dit, il semblerait que je suis dans la Suisse, avec papier génique, ou des papiers qui sont en train de m'aider à la maison. Mais Fatih a pris le risque. Pour combattre la communauté internationale, tout en sachant que la communauté internationale est dans la Simaya Rwanda. Parce que ça n'est pas vraiment pas dans la Rwanda, ça fait que vous êtes dans la Rwanda, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème que je ne me suis pas capable de dire. Il n'y avait pas de problème à mon père. En tout cas, toute la communauté internationale, nous avons appelé les lots, nous avons appelé les lots, nous avons servi à la coltan, nous avons misé les lots de l'est. Et nous avons déjà déclaré la guerre. Parce que quand tu lis les livres de Maréchal Mobutu, les derniers jours de Maréchal Mobutu, Lorsqu'on n'a pas à Ambiarimana, parce qu'il n'y a pas à Abadad, Mobutu s'écrit, il dit finalement ma langue, je savais qu'il était au côté de la Wanda. Et lorsque tu lis l'histoire du génocide rwandais, il est clair. Aujourd'hui, même les officiels français témoignent que le français n'a pas à la Wanda. Même dans le livre Charles, c'est bien expliqué d'ailleurs. C'est très bien expliqué. C'est la communauté internationale. Il faut dire aux gens, on chama de l'éternité et à l'éternité, Il faut dire aux gens que le français est dans la Colombie, il y a des métiers, Il y a des métiers, il y a des métiers, il faut dire aux gens que l'éternité, Il faut dire qu'on a desALLYs dans le Belgique, on a des états-Unis, Il faut dire qu'on a des états-unis autant de fois, Il faut dire que la tribune à l'éternité de l'éternité, parce que ces gens là peuvent t'extréminer d'une manière ou d'une autre. On revient sur l'armée ? Non, c'est très important ce que je dis. Si vous avez le rendez-vous comme ça, je ne veux pas dire que vous avez le droit. Parce que vous avez le droit de vous aider. Vous avez le droit de vous aider à vous aider. Vous avez le droit de vous aider à vous aider à vous aider. Vous avez le droit de vous aider. Mais il faut dire que Fatih est tout le temps à l'extérieur. Il a risqué sa vie en combattant la communauté internationale. Il a eu le droit de vous aider. Papa Étienne restait ici. C'est lui Michel qui venait tout le temps, tout le temps. Pourquoi Papa Étienne a eu le droit de vous aider à combattre. C'était difficile de la battre. Papa Étienne, tant que je suis malade de bandit, moi une fois, deux fois, je suis un conseiller en Belgique. Si je suis là, il a eu le droit de Papa Étienne. Tant que je suis là, il a eu le droit de vous aider à la 10ème RIA. Mais il a eu le droit de vous aider. Mais Fatih a risqué. Aux combattre la communauté internationale. Mais à l'extérieur, il a eu le droit de vous aider. Il a eu le droit de vous aider. Mais il n'est plus que pour ça, nous devons reconnaître qu'il y a un esprit qui est supérieur et dans la race de Fatih. Il a eu le droit de vous aider contre moi. Ça, c'est un grand combat. Parce que tu ne peux pas lutter avec la communauté internationale et les sorties vainqueurs. Mais les langues, c'est délire. Tout le monde a eu le Parlement européen. Il a eu le divisé. Il a eu le droit de vous aider. Mais Macron a fait un discours. Pourquoi il n'a pas cité qu'il y a eu l'agression en RDC ? Ça veut dire que quelque part, Tisekedi a combattu avec ses ennemis sur leur propre terrain et il les a vaincus. Et ça, le monde ne le dit pas. La communication que nous sommes, les communicateurs ne le disent pas. C'est très important. Parce que moi, il y a eu le droit de vous aider contre Rwanda. Moi, je suis à Spéouana. Le RDC, ça fait 60 ans. Et je suis contre la communauté internationale. Et jamais personne n'a pris les dessous sur la communauté internationale. C'est compris aujourd'hui. Budget armé revu à la hausse. Les jeunes gens se sont enrôlés. Ils ont les équipements nécessaires. Ils ont tout. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à récupérer le territoire ? Il faut souligner que nous sommes agressés par un pays voisin de Rwanda. Nous avons le droit de nous défendre. C'est tout à fait normal. Plutôt de se défendre, mec. Pourquoi ça dure ? Mais ce que l'on a dans la première partie, l'arabien, on va comprendre pourquoi ça dure. Tu n'allais même pas me poser cette question-là. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que nous sommes forts en train de combattre avec la communauté internationale. Mais tout ce que l'on a pour ça n'a péter. Quand on a mis en armes sophistiquées, quand on a mis en satellite, on a mis en train de tourner à la hausse, on a mis en train de tourner. Mais on a mis en train de avancer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le FARD-DC est une armée forte. Quand on a mis en Rwanda, Rwanda, c'est-à-dire qu'il y a des armées de terre, peut-être. Mais il y a des armées à l'Est. Mais il y a des armées à l'Est. Il n'y a pas que les Rwandais là-bas. Il y a des armées à l'Est. Il y a des armées à l'Est. Des armées, on n'a pas armé au plurien. On ne lutte pas qu'avec le Rwanda, parce que dire qu'il y a un Rwanda, c'est minimiser l'affaire. Il y a une guerre. Il faut que le Rwanda ne plâne pas. Nous luttons avec la communauté internationale. Nous luttons avec la communauté internationale qui soutient le Rwanda, qui envoie le Rwanda. Mais malgré ça, ça va faire trois ans aujourd'hui que la communauté internationale qu'il y a des choix pour pouvoir voter. Parce que l'objectif, c'était ça. Mais il y a eu l'Eulu à l'Eulu, Kalembe à l'Eulu, et il y a eu l'Eulu à l'Eulu. Il y a eu l'Eulu à l'Eulu. Il y a eu l'Eulu à l'Eulu. D'après certaines informations, il y a eu l'Eulu à récupérer le territoire rébellé. Je n'ai pas le Rwanda. Non, mais non. La vraie information que les Fardes a récupéré Kalembe. Laissez-moi finir dans la question. Si aujourd'hui, vous dites que Tozo-Bundana, communauté internationale, Tozo-Bundana, plusieurs puissances, ce qui fait qu'eux n'arrivent pas à avancer. Nous, on n'arrive pas aussi à récupérer ces territoires. Finalement, quelle solution pour mettre fin à tout ce qui se passe ? Mais la solution, je l'ai dit, la première partie dans l'Eulu. On a mis des dénonciations. Tout le monde a compris que le Rwanda... Non, pas la dénonciation. Le Rwanda, le Rwanda... La solution, c'est celle-là. Oui. De leur faire comprendre que nous ne sommes pas un pays faible. Ça veut dire qu'ils sont des milliers contre Bissomoro peut-être. Mais jusque-là, on tient tête, les dirons-là. On tient tête ! On tient tête ! C'est comme si on minimisait grandeur les Canaires d'ici. Il faut savoir que la communauté internationale, c'est quoi ? La communauté internationale, il faut dire que l'UNICEF, la PNUD, la PAM, la BNUD, Ces gens-là vivent de toute cette situation. C'est comme ça que ça s'enrichit. C'est comme ça que... C'est comme ça que... C'est comme ça que... C'est comme ça que... il faut savoir qu'il a un avantage que ça s'enrichit. Il faut alimenter la guerre. Non seulement soutenir Rwanda, mais ils vivent de ça pour tirer bénéfices. Il y a des minéraux, et tout, et tout. Donc, si on tient des gens, c'est qu'il y a Rwanda, la PAM, la UNICEF, la PNUD, la... ce qui... Oxfam, les organismes ne sont pas des Nations Unies. Ils ont nourris par cette guerre. et fatisent seuls à Rwanda. Il y a pas seulement la communauté internationale, les Nations Unies. Et tu penses que pendant trois ans, c'est vraiment que rien n'a été fait. Alors, aujourd'hui, les évêques... Rien n'a été fait. Aujourd'hui, les évêques réunis dans la conférence épiscopale nationale du Congo évoquent notamment cette question qu'il y a instabilité dans la partie est et dans la partie orientale pour dire que d'abord, il y a l'instabilité, il y a l'insécurité, il y a la tension sociale des grèves des enseignants. par-ci, par-là, grève, il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas médecin et que la priorité reste l'amélioration en condition de vie à peuple. La priorité reste donc la sécurité dans la partie est, il y a MOKA et venir avec un projet et à révision à constitution, tu veux dire, à modification de constitution, c'est chercher à mettre encore de l'huile sur le feu. je n'ai pas pas ce qu'il y a. mais il fallait attraper le bœuf par ses propres cornes. Il fallait prendre le blou ou le bœuf par ses propres cornes. il fallait utiliser la constitution de Kabila pour arriver au pouvoir. Il fallait utiliser son propre couteau. parce que cette constitution n'est pas le droit de la sécurité à l'est. Quand l'article 217 dit qu'on peut céder notre territoire, je n'ai pas le plus que l'insécurité. ça, c'est même que la balkanisation même est dans la constitution. On va dire balkanisation, tu te dis que la balkanisation se trouve dans la constitution. La conférence épiscopale n'a pas lu ça. Mais nous, étant des politiciens avérés, nous avons utilisé le couteau de Kabila qui est la constitution pour arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait utiliser la constitution on arrive au pouvoir. Parce que c'est la constitution qui légitime les présidents. C'est la constitution où quelqu'un peut faire ça. Fatih est le droit et il y a encore ma président. Donc, tant que Fatih a commis président, cette même constitution lui donne le droit encore de la réviser ou de la modifier. Parce que Fatih ne peut pas modifier ou réviser la constitution s'il ne devient pas président. Pour que Fatih devienne président, il faut que cette même constitution-là est légitimée à comme président. Et devenue président, il va utiliser cette même constitution qui octroie le droit de la modifier ou de la réviser pendant un changement. Fatih, ça va être infraction. Je vais faire un piscop pour moi. Je vais faire un piscop. Est-ce que c'est... est-ce que ça a priorité? Est-ce que ça a laissé les moments propices? Est-ce que c'est une priorité en ces moments? Tout est priorité. 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 dans le monde est priorité. Tout est priorité. Tout est priorité. Tout est priorité. Tout est priorité. Et à chaque fois, il faut les faire. avant l'élection, avant l'élection, avant les élections, ils ont dit qu'ils vont paralyser. tout est priorité. Tout est priorité. en position de force, j'avais dit qu'on s'allait en position d'un bon gros. Donc, il y a des témoins de la Cambouna qui est de l'autre. Parce que si on continue de soutenir la belligérance, aujourd'hui, le président de la République a dit clairement que l'AFC, c'était Kabila. Donc, tant que FCC est bien, quand on a regardé la loi, il y a eu la loi de l'AFC. La loi de l'AFC, c'était parce que l'AFC, c'était changeant avec l'AFC. Donc, les rebelles n'ont pas d'avis à donner dans ma campagne. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de relation à Kimia. Les FCC aujourd'hui, c'est peut-être que les FCC comme l'AFC, parce que l'autorité morale, il y a la FCC. Donc, quand ils viennent parler, ils viennent parler au nom de l'AFC. Très bien. Parce qu'ils ne sont pas les rebelles, ils ne sont pas les rebelles, ils ne sont pas les rebelles. Mais, on dit, autant voulu, on dit, autant voulu, nous allons faire sillonner les micro-trottoirs. Pendant qu'on tourne, tu as l'âge, c'est majeure en 2006, tu as l'âge, tu as vu que l'âge en 2006, c'est 20 ans. On tourne la population congolaise. Donc, il y a l'âge en 2005, on votait un référendum, il y a l'âge, il y a l'âge, il y a l'âge, il y a l'âge. Très bien. Donc, il y a l'âge, quand il y a l'âge, il y a l'âge, tu dis que le gouvernement congolais a récupéré l'hôpital il y a cinquantaine. Il y a des commentaires, il y a des commentaires. Il y a des commentaires, il y a des commentaires. On n'est pas devenus... L'hôpital est ennemi, il est ennemi, il y a des commentaires, mais il n'y a pas eu le nombre de gens. Il y a des commentaires et il y a des commentaires, il y a des commentaires, il y a des commentaires, Un bâtiment qui existait va modifié, il y a des commentaires. Il n'y a pas de mer. L'hôpital général est ainsi. Mais ça a coûté 154 millions, quelque chose comme ça. Les dollars. C'est parce qu'il y a des bâtiments, il y a des bâtiments à l'État. Cinquantaine heures, il y a des petits à l'école ici, quand il y a des bâtiments. Comme si Kabila voulait nous tuer tous. Kabila nous a laissés ici, comme des cimétères et des morgues. Si on veut dire que Kabila s'est mis en morgue, on veut dire qu'il n'y a pas d'entrée de terre. N'est-ce qu'il n'y a pas d'entrée de terre ? N'est-ce qu'il n'y a pas d'entrée de terre ? Je n'y a pas d'entrée de Kabila. En tout cas, tu commences à Koundaba tout bien. Si on a retrouvé l'adresse là-bas, on sait qu'il y a des bâtiments à l'État, on a des bâtiments à l'État, on a des références à l'État d'avocat. Les autres, on peut dire qu'il y a des vénières qui sont en vénières. Côté de Kabila, il y a des bâtiments très positifs. Le deuxième bâtiment, il y a des cinquantaine heures. Les cinquantaine heures, il y a des bâtiments qui ont des bâtiments. Il n'y a pas d'entrée de cinquantaine heures qui ont des bâtiments. Et comment il y a des finérariums, les hôpitaux, maître Papi Jossot. Et puis, on comprend que les bâtiments sont des bâtiments, on a des bâtiments qui ont eu 10. Et on a des bâtiments, on a des bâtiments, on a des bâtiments qui ont des bâtiments. Et on a eu des bâtiments qui ont des bâtiments qui ont des bâtiments. On a choqué comment on a des bâtiments partout. On a eu des bâtiments pour les bâtiments. Bon, alors, on récupère, j'espère que l'organisation finira sur ça. Oui, mais on a eu des biens, l'État a récupéré. Le médecin est traité par les Indiens, par l'Etat lui-même. L'infirmier est réclamé chaque jour qu'il va foutre à Maraté. L'Etat a récupéré. Il est mécanisé pour l'infirmier. Il a eu l'expérience. L'Etat a récupéré. L'Etat a récupéré. Mais l'Etat a lancé. Parce que la deuxième phase, il est mécané. Il est mécané. Dans la clinique universitaire, il est mécané. Il est mécané. Il est mécané. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez parlé de Pascaline Boyoki. Par rapport aux différents sujets qui font la une d'actualité. Il y a dans la caméra tout le monde. Le moment de cette émission, on a des émissions. Les commentaires, Il est mécané. Il a fait un émission. On a eu une émission. Il y a une émission. Il y a une émission. Il était une émission. Est-ce que la même histoire ? à vous convaincre en une minute ma casse et en 100 jours on a lancé les travaux de la rocade en 100 jours ma travaux nio c'est fanal en bougement et angela et salami le roi maillet bonné votre maillet bontera la bouton et l'unissé moutou n'a moïna moï et comme d'un maman m'a mangé la nio sont et bottes amis en 100 jours même à l'aéroport à bangoka ouais d'ailleurs que de l'un et l'a inauguré en 100 jours constat moutamba a réglé le problème ya ma détention et tout et tout et tout parce que miter en forme avec les premiers ministres à la domaine morose spécifiquité premier ministre a la représenté par ma ministre n'aillé donc ministre n'y a sur l'icône comment cause de mon appareil la coordonnateur voilà en 100 jours mais la fonctionnaire qu'on l'a comme on fait à maman les 28 ça n'est fini pour aujourd'hui bravo à la première ministre judith souminou à maman au sali moussa qui t'occupe le cami balé belé mit en deux secondes d'aujourd'hui moutoumour à l'obie au y écoute à boya rabatia mouassi auto échoué papa au sac à l'abacité photo sali macambouy a miné le collé cabino mi balle très bien nous sommes arrivés à la fin des faits de cette émission merci à steve kondé merci nabino nionso bolanda gibisso la république démocratique du koumour mais aussi à travers le monde le tocoutan et micolo icoya j'ai pris l'exemple que deux fois pas l'opposant j'ai commencé par martin fayou j'ai dit mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections comment est-ce qu'il acceptera maintenant moïs katoumbi était prêt à faire la même chose il avait même fait la même chose mais grâce évidemment la pression des siens il a accepté qu'il rentre dans les institutions et lui reste borderline joseph kabila n'en parlons pas lui il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'afc c'est lui je sais qui est derrière c'est pas ma tête qui cherche il cherche la tête du chef de l'état et qu'il sache que je ne vais pas réguler d'un seul temps il on 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 Sous-titrage FR ?